mesdames et messieurs bonjour nous sommes à notre dixième plante dixième jour aujourd'hui on parle de la larktésie là la majorité des gens vont me dire la larkissa membachonette qu'est ce que c'est je vais vous montrer tout de suite quelle est cette plante parce que je suis sûr qu'il y a une grande majorité d'entre vous qui ne saviez pas ou vous ne sachez pas vous ne saviez pas d'accord on parle le beau français ici vous n'étiez pas au courant en tout cas que cette plante était une plante médicinale en cas de montrer ça tout de suite je retourne la caméra attendie voilà un petit champ de larktésie d'accord donc voilà de plus près ça fait une belle fleur violette comme ça viola c'est là et voici les feuilles donc je pense que vous avez déjà tous déjà vu cette plante dans vos champs ça a une petite odeur assez agréable je sais pas si pour ceux qui sont de la campagne je vais vous en prendre une attendez vous voyez de quoi je parle mais c'est quand même assez joli puis ça attire les papillons et toutes ces petites choses là donc ça c'est la larktésie alors on est dans la famille des astracées d'accord donc comme ça qu'elle est reconnaissable et on est sur un nom scientifique alors mon dieu centraterrum je crois ponctatus vous savez déjà je vous mets ça ici c'est la larktésie origine amérique centrale et australie donc c'est pour ça qu'on la retrouve sous nos latitudes je fais vite parce que la pluie est en train de venir encore une fois alors majoritairement on va beaucoup retrouver des noms anglais vous allez retrouver la larktésie moi j'aime j'aime bien la petite odeur ça sent un savon enfin je sais pas comment expliquer ça c'est une odeur qui est vraiment particulière que je ne saurais pas retrouver ailleurs en fait donc voilà on la retrouve sous le nom larktésie white button je crois il me semble flower brazil enfin je sais plus honnêtement il y a des noms je crois que c'est brazil button flower larktésie sneezy weed en tout cas laissez moi savoir comment vous vous l'appelez chez vous dans votre patelin ou dans votre village ou dans votre pays peu importe d'accord donc c'est une plante comme vous avez vu qui ressemble à ça avec un beau bouton violacé je vais vous remontrer ça et elle est surtout pas juste décorative mais elle est médicinale donc on va voir son utilisation tout de suite alors il faut savoir que les feuilles sont aromatiques donc quand elles sont froissées donc vous allez prendre les feuilles et vous allez les les froisser comme ça en fait à l'intérieur il ya des composés antibactériennes je crois et anti occidentes alors il faut savoir qu'en français c'est compliqué de trouver des informations sur cette plante parce que c'est une plante qui n'est pas forcément très étudiée chez nous mais quand elle m'était beaucoup étudié en australie comme on l'a vu puisqu'elle est d'origine de là bas et on montre en fait beaucoup de bienfaits au niveau médicinal alors il ya beaucoup de choses vous allez avoir un anti inflammatoire elle serait également utilisée pour tout ce qui est les tumeurs la dépression ou encore l'hypertension alors apparemment on l'utilise beaucoup dans la médecine ayurvédique donc en inde où c'est là où on a le plus de recherches en fait dans son utilisation fait c'est là où vous allez retrouver le plus d'artiques scientifiques sur l'utilisation qu'on en fait en inde donc tout ce qui est anti-oxydants anti inflammatoires et anti anti-cancer vous savez que j'aime pas le terme anti-cancer mais en tout cas pas pour ralentir les cellules la prolifération des cellules cancéreuses etc etc apparemment très bon pour tout ce qui est les moustiques alors ils appellent ça en anglais l'ara l'aracide l'ara à la ravicidal activity en gros c'est que ça ça stoppe la prolifération des larves de du moustique abbaye égyptie donc quand vous avez je sais pas des points d'eau alors que vous savez qu'il ya des endroits qui sont très infectés ça stoppe l'infusion fait la décoction de ces plantes là en tout cas stoppe la reproduction des larves comme on l'a vu au début donc là les feuilles en fait sont un anti microbactérienne donc c'est aussi en fongique donc anti fongique donc ça a un impact en fait sur les problématiques de peau donc vous pouvez y aller vous pouvez prendre plusieurs feuilles et faire des cataplasmes avec directement sur votre peau en peau en fait vous allez voir ça une odeur vraiment agréable je sais pas comment j'ai du mal j'arrive toujours pas à décrire l'odeur mais moi je trouve ça je trouve ça sent bon donc vous pouvez les utiliser pour les problématiques de peau pareil pour tout ce qui est la cicatrisation rapide des blessures de la peau bien sûr des blessures vraiment superficielles pas des blessures profondes où ça a suinté tout mais vraiment une blessure superficielle ça a aussi il ya eu des études qui ont montré en fait que ça facilite la guérison et la cicatrisation des blessures il ya aussi des études sur le vih donc je vais pas trop m'attarder là dessus parce que ben je suis pas professionnelle et que j'ai juste lu ça dans plusieurs articles scientifiques je ne saurais pas vous expliquer le comment du pourquoi et qu'est ce qu'elle utilise vraiment pour pour le vih mais la plante a été aussi été étudiée pardon pour ça au niveau de de la en fait ça ça inverse l'inhibition de j'abande dans les détails je vous ai dit je sais pas docteur ni quoi que ce soit je vous invite à aller faire un peu plus de recherche si vous êtes vraiment intéressé par ce sujet là je vous donne vraiment des pistes de recherche on va penser dans le profond du profond parce qu'il ya des termes que moi même je ne comprends pas donc je ne vais pas faire en genre que je vous explique alors que même pas à comprendre bref en gros vous pouvez utiliser les feuilles c'est majoritairement ce qui s'utilise sur cette plante donc ça peut être sur décoction infusion ou bien comme on l'a vu en externe de façon en cataplasme broyé voilà donc je vous invite à aller faire un peu plus de recherche c'est une plante qu'on n'a pas forcément beaucoup abordé que vous n'allez pas forcément beaucoup trouver donc utiliser le nom scientifique pour être sûr n'allez pas utiliser des noms communs ou des noms vernaculaires utiliser vraiment le nom scientifique pour être sûr de vos recherches d'accord maintenant dans le jardin je vous remonte la plante alors comme vous le voyez c'est une plante qui pousse vraiment partout elle est elle est considérée un peu comme envahissante même et mauvaise herbe alors que ça n'en est pas une d'accord elle est superbe dans le jardin parce qu'elle va être mielifère donc elle va vous attirer les abeilles les bourdons les papillons et tout cette espèce de mélange de bio diversité dont vous aurez besoin pour vraiment avoir de beaux fruits et de beaux légumes dans vos jardins elle aime le soleil il faut que ça soit bien ensoleillé un arrosage modéré si vous l'avez près de chez vous et que vous voulez la faire pousser et au niveau du sol elle n'est pas compliqué ça pousse un peu partout voilà elle est de plus en plus rare moi je ne la vois pas souvent je la trouve de plus en plus plus dans le zayan du nord de la martinique mais je n'en vois pas très souvent chez les clients chez qui on va donc laissez moi savoir si vous vous l'avez chez vous si vous l'avez déjà utilisé sous forme médicinale pour des gens qui peut-être sont aussi vers l'inde le sri lanka ou tout tout même l'australie laissez moi savoir let me know est ce que vous vous l'utilisez pour avoir déjà quand j'ai débouté la feuille la fleur comme ça c'est très amère donc moi je ne m'avancerai pas sur en fait le manger comme ça je ne pense pas que la fleur est comestible j'anticipe déjà vos questions les feuilles sont elles aussi très amère donc voilà c'est avec modération comme je vous ai dit avant de prendre ces plantes là c'est vraiment à tâtons on les a j'avais déjà fait une première étude sur ces plantes là mais c'est une plante que j'ai pas forcément plus utilisé que ça pour le fait que ça soit extrêmement amère donc voilà maintenant encore une fois si vous vous êtes quelque part et que vous utilisez cette plante là laissez nous savoir en commentaire comment vous l'utilisez et comment vous la nommer chez vous c'est important on est là dans le parentage je vous le répète je n'ai pas la science infuse donc je ne vais pas aller vous lancer à aller prendre quelque chose alors ça casse chez eux voilà faites vos recherches tranquillement avant bien sûr comme d'habitude un petit pouce un petit portage un petit commentaire laissez moi savoir voilà si vous l'utilisez je vous remet la vidéo d'hier au cas où vous l'avez raté on se retrouve demain pour la prochaine vidéo et puis s'il vous plaît messieurs dames abonnez vous et on est déjà on est déjà presque à la moitié on me donne la force parce que moi comment c'est la soit non on s'abonne on commente et on me dit si on a déjà utilisé la langue la langue à demain